L'After avec vous jusqu'à minuit, Daniel Riolo est là, Jérôme Rotten nous a rejoint, salut Jérôme. Salut à tous. Et Jérôme, tu es à côté de Mathéo qui est un auditeur à qui on avait promis de venir participer à l'After. Il avait été très bon à l'entête. Il est là, il est avec nous depuis 21h. C'est avec grand plaisir. Il est là, il est supporter d'un club que tu aimes bien, le Paris Saint-Germain. C'est pas 3. Tu aimes bien le Paris Saint-Germain. Pourquoi c'est pas 3 ? Ça veut dire quoi ? Parce que 3 n'est pas l'Etatien. C'est une équipe, c'est vrai. Mais mon fils énerve pas. Gael mon fils ? Ah non, ton fils. Vieille vanne, complètement éculé. Vous savez que le lexique aftorien fait des siennes, c'est parce que vous l'avez déjà consulté et là on va dévoiler lettre par lettre, on l'a commencé hier jusqu'à la 26e lettre de l'alphabet, toutes leurs définitions. C'est la lettre B ce soir. Il y en a fait le A, alors on va pas toutes vous les donner, mais par exemple, il y a le bémol, expression chère à Florent Gautreau, très souvent utilisée lorsque Gilbert ou Daniel lui demandent son avis. Il y a aussi Bernard Mendy, ancien joueur du PSG, aussi connu sous le nom de Narbet et qui a pour spécialité des centres qui atterrissent sur le périphérique parisien. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a ? Il y a le célèbre bal de Daniel, le club suisse qui a fait son trou et le club de cœur du joueur norvégien Regdal. Qu'est-ce qu'on a d'autre à la lettre B ? On peut aussi dire qu'il y a des conneries à écrire la lettre B. Parce que Bernard, franchement, il se rend sur le périph'. Ah, je suis content de t'en entendre dire. C'est parfaitement exagéré. Exactement. Moi, une fois que c'est sur le périph', j'ai vu un... Mais c'était pas Bernard, ça devait être Fabrice Mancrat qui ferait de manger. Là, beaucoup plus. Ah oui. Là, oui. Bon, enfin bref, tu connais ce lexique ? Parce que tu es dans le lexique. Oui, j'en ai entendu. Et c'est Alexandre qui fait ça. C'est Afterfoot Expat, c'est le... Sur le Twitter, vous pouvez retrouver évidemment tout ça. Bon, il y en a plein comme ça. Je vous donne une petite dernière, tiens, pour la route. Brandao, joueur combatif dont raffolent les entraîneurs défensifs car il peut marquer un but sur un malentendu. Et puis aussi la brigade anti-langue de bois qui sévit lorsqu'un acteur du football n'utilise que des poncifs lors d'une interview. Bref, toutes les expressions qui vous permettent, si vous êtes un néophyte qui découvre l'after, d'être à l'aise et de comprendre toutes nos private jokes. Tu n'avais pas fini, Daniel, sur ton avis, ton avis tranché, ta conclusion sur Deschamps ? Juste pour Jérôme, en synthèse, je disais que Deschamps devait, sur l'année qui nous sépare de la Coupe du Monde, résoudre deux problèmes. Le premier, c'était le sportif. C'est que j'avais envie que c'était qui l'équipe trouve un style. D'abord, qu'elle arrête sa fameuse réflexion toujours pragmatique. Et deux, régler les problèmes autour de l'équipe de France. Parce que je ne voyais pas les Bleus repartir dans un an de polémiques à chaque fois qu'on communiquait une liste sur Benzema. Et indirectement, Giroud qui s'en prend plein la gueule, parce que lui-même commence sérieusement à en avoir marre. Et dès qu'il joue en équipe de France, il met un but. Et alors, il faut ou pas critiquer Olivier Giroud ? Lui en a marre. Les débats sont toujours les mêmes redondants. et faire un an de préparation avec à chaque fois cette même question, alors qu'on sait très bien qu'il ne le rappellera pas. Parce que Deschamps est rancunier, parce qu'on sait comment il fonctionne avec sa vie de groupe. Et que Benzema ne va pas revenir. Donc je l'encourageais. Il n'est pas rancunier. Rancunier, ce n'est pas le bon mot pour lui. Non, non, franchement, il n'est pas rancunier. Je pense qu'il ne va pas oublier quand même les déclats. Et en plus, comme Benzema insiste de plus en plus sur les réseaux sociaux, je l'encourageais à clarifier la situation et à aller le voir, comme ont fait d'autres entraîneurs avec d'autres joueurs, pour lui dire clairement les choses. Parce que ces derniers temps, je trouve qu'on avait atteint des sommets de ridicule, notamment la 3F, à ne pas le féliciter, à féliciter les autres, ou carrément à faire comme s'il n'avait jamais existé en France et encore moins en équipe de France, alors qu'il a quand même, je crois, plus de 80 sélections quand même. Et qu'on n'a pas à le traiter de cette façon, même si on décide par ailleurs qu'il doit être écarté pour des raisons sportives et autres. Mais qu'on clarifie cette situation, qu'on ne se ratappe pas un an de débat autour de ça pour qu'on prépare la Coupe du Monde dans le calme et avec un style de jeu. Parce que, et c'est ma conclusion, si jamais il pousse le pragmatisme, parce qu'il l'est, Deschamps, mais un pragmatisme qui, pour moi, virerait au cynisme le plus bas et le plus deg, à savoir, tu perds contre la Suède. T'es un peu dans la merde pour te qualifier. Et tu rappelles Benzema. Alors là, c'est vraiment du pragmatisme qui te tournerait au cynisme. Il ne le fera pas comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Moi, à la place de Benzema, je lui renvoie la sélection à la gueule. Non mais... Attends. T'as perdu un match important. Je lui dis, écoute, dégage. Mais ça ne se passera pas comme ça. Parce que, je pense qu'aujourd'hui, il est sûr de sa force et de la force de son groupe. Et que, oui, tu peux perdre le match en Suède parce que ça reste un match de football. Et même si t'es meilleur, des fois, le meilleur, il peut s'incliner. Le style, je ne suis pas forcément contre ce que tu dis. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as possibilité avec la jeunesse et même les joueurs d'expérience que t'as. Les joueurs qu'il y a maintenant, là. Voilà, t'as vraiment plusieurs schémas à mettre en place. Et je pense qu'il a toujours voulu avoir plusieurs choix. Et là, pour de bon, tous les jeunes, ils ont confirmé cette année, ils ont été bons en Champions League, ils ont été bons en équipe de France. Donc, il a vraiment sous sa main un groupe sur le jeu offensif où il peut changer beaucoup de choses. Et ça, c'est quand même bien. Et on ne peut que le féliciter. Après, à savoir s'il arrivera à faire jouer les joueurs ensemble. On a vu des bonnes choses. On a vu des bonnes choses. Alors, c'est vrai qu'il y a eu la faiblesse du Paraguay, mais on a vu des bonnes choses contre le Paraguay. Paraguay, c'était... Oui, mais... Après, si... Regarde... C'était le patron de Bistrot qui était face à Tony Hoka. C'était pareil. Daniel, tu ne vas pas avoir ce discours-là tout au long de la saison. Attends, laisse-moi finir. Tu ne vas pas avoir ce discours-là toute la saison. C'est-à-dire que si on gagne en Suède, on a vraiment deux pieds, quasiment les deux pieds en Russie. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils gagnent en Suède, derrière... Oui, mais derrière, tu vas peut-être avoir des adversaires qui vont être du même niveau que le Paraguay. Oui, mais... Et après, si on met toujours en avant la faiblesse... Tu verras s'il y a quand même... Non, non, je ne veux pas mettre en avant la faiblesse, mais là, le Paraguay, c'était réellement indigent. Eh bien oui, mais... Moi, je comprends ce que va dire Daniel. Je peux... Vas-y, vas-y. Je comprends ce que va dire Daniel. L'âme de doigts, avant. Et surtout, il y a un... Pour moi, il y a un vrai souci, c'est qu'il faudrait analyser les matchs de l'équipe de France en essayant d'être le plus objectif possible et retirer le côté français. C'est-à-dire que moi, j'ai vu, on était tous d'accord après la finale de la Ligue Europa que Manchester a gagné, d'accord, mais on a tous critiqué la façon... Le jeu produit par Manchester. Je trouve que l'équipe de France, il y a plus ou moins le même problème. C'est-à-dire qu'on gagne, on est allé en finale de l'Euro. On retient tout ça, on était tous très heureux. Mais je pense que les autres pays qui ont regardé nos matchs, en huitième et en quart, on a des adversaires pour le moins faciles, sans avoir marqué de respect. Et en demi-finale, on bat l'Allemagne. L'Allemagne, d'accord, on les a battus, c'est très bien. Et j'en étais très fier. Néanmoins, on gagne sur un pénalty. La première mi-temps, on se fait manger et on marque un pénalty. Il y avait pénalty, mais ça reste un pénalty, un fait de jeu. Et en deuxième mi-temps, c'est pareil. On marque sur une contre-attaque, on a été un peu meilleurs. Mais n'empêche que la première mi-temps, on peut perdre de zéro à la mi-temps. Disons qu'on peut accepter, les gens acceptent ça si tu gagnes au final. Voilà, mais le jeu qui a été produit, pour moi... Mais si tu gagnes pas, à la Coupe du Monde, si on veut vraiment être un favori avec un vrai jeu. Je veux dire, l'Allemagne, on sait comment ils jouent. L'Espagne, des fois ça gagne, des fois ça perd, mais il y a un vrai style de jeu. Aujourd'hui, en équipe de France, moi j'ai vu beaucoup de matchs, il a raison. Le pragmatisme, c'est bizarre. Non, mais je suis d'accord avec toi. Maintenant, aujourd'hui, peut-être qu'avant, il avait moins de jeunesse, moins de talent. Il faut appeler un chat un chat dans son effectif. Et qu'après, il met des choses en place. Et c'est les joueurs qui doivent animer le système. que tu joues en 4-3-3 ou en 4-4-2 ou en 4-5-1 ou comme tu veux. Je ne parle pas forcément tactique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le jeu, après, c'est au joueur de se libérer. Alors lui, il amène des choses, il leur propose des choses, mais après, c'est au joueur de se prendre en main. Moi, très honnêtement, par rapport à ce que dit Daniel, ce que tu dis, et toi qui le connais bien, moi, je ne crois pas qu'il y aura ce truc-là, Daniel, là. Mais pourquoi ? Je ne crois pas. Sur le jeu, tu veux dire ? Parce que Deschamps réagit. Une utopie. Regarde les forces et faiblesses de son adversaire et qu'il s'adapte et il est très fort et en fonction de ça, il hausse ou il baisse le curseur. Et sans se dire on va jouer comme ça, point barre, il dit on va s'adapter au mieux et on a les forces pour. Et je suis d'accord. Et c'est pour ça, que quand on n'évoluerait pas sur ce dossier, qu'au moins il règle l'autre dossier pour qu'au moins ça se calme. Pour qu'au moins ça se calme autour. Moi, je vous trouve pessimiste. Non, mais attends, c'est pas forcément. Attention, je ne dis pas, par exemple, je dis même qu'on peut gagner la Coupe du Monde comme d'ailleurs on pouvait gagner l'Euro avec cette façon de faire. On aurait dû... Oui, non, mais... Tu vois, c'est pas... Moi, vous allez en parler parce que la façon de faire Didier Deschamps, aujourd'hui, bon déjà, le but de tout sélectionneur, surtout quand tu es sélectionneur d'un pays de football comme la France et comme d'autres, tu as un devoir de résultat. Donc au départ, je veux bien dire bon bah vas-y, on va amuser la galerie, on va... Allez, on libère les chevaux, on attaque, on attaque, on attaque, mais bon, si à l'arrivée, tu perds les matchs 4-3 ou 5-3, qu'est-ce qu'on va lui dire à Deschamps ? Eh, mon coco ! Parce qu'au-dessus de lui, il a un président de la FED et puis d'autres personnes qui lui disent d'un moment, il faut peut-être gagner les matchs. Donc, avant tout, et c'est pour ça que je dis que ça serait bien qu'on gagne en Suède parce qu'il aurait ça dans la tête en se disant bon, on est qualifié, maintenant, on va mettre en place, on va libérer les joueurs. Mais je te dis, dans le système, dire, quand tu joues avec Mendy côté gauche, connaissant Didier, je sais ce qu'il y a, alors fais attention défensivement, il faut que tu progresses. Bien sûr qu'il a ce discours-là, c'est un défenseur. Et comme Sidibé de l'autre côté, mais avant tout, libérez-vous les gars. Il a joué avec Evra. C'est à Monaco, ils l'ont fait. À Monaco, t'as un président qui allait voir le mec qui a dit bon, maintenant, on veut se régaler un peu. Regarde ce que ça a fait. Demi-finale, Ligue des Champions, champion. Donc, bon, on a toujours dissocié le jeu et le résultat. Et vous n'allez pas me contredire là-dessus, si l'équipe de France se met à bien jouer et perdre, qu'est-ce qu'on va lui dire ? Ça dépend quand, ça dépend à quel stade de la compétition tu te fais sortir, ça dépend comment, ça dépend à quelle histoire. Daniel, avant, moi, pour le défendre sur l'Euro, par exemple. Après, c'est lui qui a fait sa liste. Attention, il a peut-être fait des erreurs. On aurait tous fait des listes différentes et peut-être pas à prendre les mêmes joueurs et moi le premier. Donc, il y a des joueurs que je n'aurais pas pris qui l'a pris, mais bon, à l'arrivée, il fait finale de l'Euro. C'est sûr que le jeu n'était pas fondboyant mais avec les joueurs qu'il avait et ce qu'il pouvait mieux faire, il est là le problème, c'est que tu as des joueurs qui ont été décevants à l'Euro. C'est une blague ou quoi ? L'Italie, ils avaient quoi comme joueurs par rapport à la France ? Mais tu me compares. Et ils n'avaient pas des meilleurs joueurs, dit le Danien. Et ils ont fait un Euro qui est plus resté dans les mémoires que l'Euro des Français en France. Et ce que je veux dire, attends, Daniel, entre une équipe italienne qui n'avaient quasiment rien à perdre parce qu'au départ, on ne les attendait pas là. Et tu ne vas pas me dire le contraire. Et tu étais le premier à le dire avant la compétition. Qui viennent en France, ils étaient un petit peu libérés de cet objectif-là. C'est la pression qui a retenu les Français ? La pression, ça joue. Il faut reconnaître que quand tu reçois qu'il y a beaucoup d'attentes, qu'il y a des joueurs, on les attendait. Rappelle-toi après le premier match. Et donc ça t'oblige à jouer comme ça alors ? Je pense qu'au bout d'un moment, le résultat était très important. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes joueurs qui sont arrivés et qui commencent à s'imposer. Sur le hashtag RMC Live, on nous dit que l'on aime ou pas. Le pragmatisme est un style de jeu en soi. Et Dédé semble avoir opté pour un 4-2-3-1 depuis l'Euro. Voilà l'avis de Simon sur le hashtag RMC Live avec Deschamps. On court à la catastrophe nous dit Samuel95 à la Coupe du Monde avec sa frilosité et sa vision du foot démodée. Au milieu, il ne va jamais faire jouer Tolisso et Rabiot. C'est dommage, nous dit Coco. Il y a plein d'avis. Mais tu peux pas... Déjà, pour répondre, Flo à ça, s'ils jouent en 4-2-3-1 et que tu joues avec Kanté et Pogba. Et après, une ligne de 3 devant, voilà, avec un attaquant, Giraud. Franchement, avec des latéraux offensifs comme Sidibé et Mendy, en quoi il ne prend pas de risque ? C'est des joueurs offensifs. Mais non, mais ce n'est pas une question de tactique, ce n'est pas une question de philosophie. Il leur demande quoi ? Parce que lui, il demande principalement à ce que le bloc soit en bas et qu'il joue en contre. Excuse-moi de penser que si l'équipe était dirigée aujourd'hui par un mec comme Zidane, puisque c'est l'entraîneur à la mode dont on parle, je pense que l'équipe de France jouera au jour à l'équipe de France. Voilà, c'est tout. Donc, on est d'accord. Mais peu importe le résultat, le résultat, tu essaierais de l'atteindre autrement. On va clore le débat sur les bleus. Que ça marche ou pas, tu l'atteins autrement quand Hidalgo dirige l'équipe de France. T'arrêtes, T'arrêtes, Jérôme. On vise le résultat autant qu'aujourd'hui, sauf que c'est autrement. T'arrêtes, on t'a dit. Carton jaune. Moi, mon avis, c'était principalement sur l'affaire Ménzema qu'il fallait régler. Mais bon, passe-moi sur le style de jeu. Tu l'as dit, ça a été entendu. On a bien compris. Dans quelques années, c'était mon avis. Mais avant ça, on va se faire un petit plaisir. La nouvelle vidéo de Atem Ben Arfa, pour ceux qui n'ont pas vu. Nouvelle vidéo d'un Ben Arfa qui s'entraîne en vue de la saison prochaine. On va la découvrir sur BFM Sport. Et puis, évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez la retrouver sur mcsport.fr. Je vais vous la décrire. En fait, on voit en gros Ben Arfa sur la plage des bardeurs jaunes, ensemble jaune d'ailleurs. Et en fait, il montre qu'il se prépare parce qu'on l'avait reproché l'an dernier d'être arrivé un petit peu en surpoids. Il se prépare physiquement et il fait des gammes techniques avec la musique de Tupac. Ça t'a parlé, toi, cette vidéo ? Moi, il m'a fait rire. Moi aussi. Moi, je trouve qu'il est bon quand même. En vidéo. Ah oui, ok. C'est un très bon joueur de foot. C'est quand même drôle de faire ça parce qu'il y a de l'humour. Il y a du second degré. Ce n'est pas possible. Tu crois ? Ah oui. J'espère. Mais bien sûr, quand tu le vois. Non, mais attends, Daniel, quand même. Non, mais franchement, moi, il m'a fait rire. Il ne faut s'entendre pas être remplaçant. Il m'a fait rire, ouais. Est-ce que, par exemple, la couleur du débardeur peut nous aider sur sa future destination style Nantes ? Sochaux ? Sochaux. Ou mieux ? Je ne sais pas. Mais c'est drôle. Moi, ça me fait rire. Oui, mais est-ce qu'il te fait rire parce que c'est ridicule ou est-ce qu'il te fait rire parce que... Tu vois, c'est... C'est absurde. Ça fait presque... Moi, parfois, je trouve que c'est presque un peu pathétique. Non, non. Non, absurde. Non, je trouve que ce qu'il avait fait sur le bord de la scène, là, parfois, il m'avait un peu gêné. Là, en revanche, je dirais même que c'est presque une sorte de petite provoque gentille à son entraîneur en disant « Regarde, coach, moi, je m'entraîne. Je suis prêt. » Je suis prêt. avec les réseaux sociaux, avec les joueurs. Il ne fait pas très beau, d'ailleurs. Il trouve des... Oui, déjà. Il doit faire chaud. Non, mais on ne peut pas lui en vouloir. Après, on peut lui tomber dessus et dire « Qu'est-ce qu'il fait comme vidéo ? » Mais après, voilà, il faut jouer avec les réseaux sociaux. C'est plus gros que méchant. Bon, en tout cas, je dis qu'un truc... On peut tout le reprocher, mais pas d'être méchant. J'ai envie de le revoir jouer. Et comme ce n'est pas sûr au PSG... Mais il faudrait vraiment qu'il s'en arrive. Il ne veut pas vraiment au PSG. Moi, j'ai l'impression qu'il veut rester Ben Arfog. Oui, oui, mais c'est ça le problème pour lui parce que sinon, on ne le verra pas beaucoup jouer. C'est certainement une stratégie parce que je pense que dans sa tête, il n'a pas envie de rester. Dans quelques instants, ton avis, Jérôme, sur le PSG et Pépé ? Et puis le basket, quand même. Là, le match 4 de la demi-finale de Proa Il n'est pas fini encore ce match ? Non, il n'est pas fini entre Lasvel et Strasbourg. Jérémy Donzé. Le Mano Amano qui continue entre Lasvel et Strasbourg. C'est Strasbourg qui vient de repasser devant. Deux petits points d'avance pour la SIG à 1 minute 40 désormais de la fin de cette rencontre. Un match assez insoutenable. Une très grosse ambiance ici à l'Astro-Ball et deux petits points d'avance pour Strasbourg à 1.33 la fin de cette rencontre. Merci beaucoup Jérémy. Ce n'est pas terminé. Évidemment, si Strasbourg l'emporte, il y aura un cinquième match et nous reviendrons dans quelques instants. Ce sera la vie tranchée de Jérôme Rotten. dans le futur.